Allez, bienvenue sur TSO Radio, l'émission continue, on est bien, on est tous ensemble. Il y a toute l'équipe du Soir-Tar-Show qui est au rendez-vous et là on va passer à un sujet assez sérieux quand même. Une fois n'est pas coutume, on rigole, on rigole et on... Mais là on va parler d'une vérole, voilà, très bien. Tu vois, j'ai envie que ça rime avec le mot... Ça rigole, ça rigole, ça rigole avec la vérole. Exactement, du coup, là on a envie de parler MST et on va s'intéresser à comment on peut reconnaître une MST justement. Et puis on aura un invité à l'antenne de TSO Radio, au téléphone très exactement. Il s'appelle Christophe et il va nous expliquer, enfin il va nous expliquer, il va nous parler de la syphilis. Est-ce que c'est bien ça ? Un bon petit programme. Un bon programme. Autant rire maintenant. Déjà que de dire MST. Maladie sexuellement transmissible. Merci joli. Oh ben j'ai l'impression que pour la pause, ça fait du bien. Ah ben je suis re-caqué là. Je suis re-caqué. Où est, ça repartit. Et oui j'ai mis. Et là il est reparti pour 15 jours. Alors il est MST, et bien écoute, alors là je vois sur la page internet que je viens d'ouvrir pour vous parler de la MST. Donc il y a les catégories, pénétration, félation, cunnilingus, annulingus, caresses sexuelles. Comment ça se détecte ? Alors on a des femmes avec nous aujourd'hui. Non pas que les femmes soient les spécialistes du champignon ou de la mycose. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une MST, IST autour de la table ? Moi j'en ai déjà eu une. Je lance le sujet. Non, non plus. Ok, je me suis encore tapé l'air pour tout seul. Merci beaucoup. Pas à ma connaissance. Merci de l'expo à ma connaissance. Jamais de MST. Est-ce que vous avez déjà fait la mouarde ? Ça va un peu vite à un moment donné. Qui a déjà fait la mouarde autour de la table ? Et bien moi aussi. Et qui a déjà fait l'amour avec qui autour de la table ? L'avantage c'est que ça va aller très vite. Un seul mec pour... Alors... Ne verrons pas qui. Comment ça se détecte ? Je vous rappelle que nous sommes mardi. J'adore les dessins, les schémas. sur le site en fait. Comment ? J'adore. Ah oui, t'as trouvé le site ? Télétration. Télétration, c'est une glace. Nulingus, c'est une pêche. Ah oui, oui, j'avais pas vu ça. Un Nulingus, c'est un... Alors télétration pour ceux qui nous voient à la caméra, si je... Ah ! C'est juste ma buze. Bon bah laisse tomber. En fait, c'est un rond et puis un doigt qui rentre dedans. Donc oui, c'est le doigt avec un rond effectivement. Là, la caméra est revenue. Les caresses sexuelles, on dirait un Pokémon. Chez la femme, donc apparemment, on détecte ça par un prélèvement local indolore à l'entrée du vagin ou un échantillon d'urine. Un petit frottis, quoi. Ouais, bah indolore à 9h du matin. Oui, bah après à un moment donné, détends-toi, quoi. Enfin, je veux dire, si t'es tendu, t'es droit. Non, à l'entrée. Frottis, c'est pas à l'entrée. Frottis, c'est pas à l'entrée. C'est un peu plus... Rapprochez-vous du micro, bordel de merde. On est sur un frottis, on se rapproche du micro. Et chez l'homme, par un recueil. On se recueille pendant qu'il y a le jour. Un recueil de quoi, de demain ? Par un recueil des urines. En gros, on pisse dans un gobelet. Ou un prélèvement à l'entrée de l'urètre. Ah là là ! Ah quand même. Non, moi j'ai eu le chlamédia. Ça fait mal. Le chlamédia, ça fait très mal quand tu fais pipi. Je pensais que c'était un art de fleur. Et il faut y avoir des odeurs aussi. Alors crois-moi que quand tu t'es fait chier, elle te circoncire pour éviter toute odeur et que tu sens une odeur. Eh ben, tu vas chez le médecin. Et tu m'es dit, là, ça pue. Effectivement, tant que le dit, ça sent un peu mieux. Ça sent un peu mieux. Ça sent un peu mieux. Donc, ceci étant dit, cela est soigné. Maintenant, je fais pipi, mais alors c'est un bonheur. Et donc, je fais l'amour aussi, c'est un bonheur. Bon, ça fait partie de mes fantasmes. Mais donc, voilà. Merci de l'apprendre, c'est bien. Le VIH. Qu'est-ce que le VIH ? C'est le Cidon. Merci beaucoup. Allez, on passe à la suite. C'est grave, docteur, le VIH ? Alors, d'après moi, non. Docteur Perrin. Docteur Perrin. Bonjour. Après le journaliste, après l'animateur. La gueule, il fait tout. C'est grave. Docteur, animateur, métérinaire, ça dépend du coup. Putain, si on t'avait donné une petite pause, comme on vient de l'apprendre. Tout à l'heure, quand tu faisais une gueule de cipé de long, tu te mouchais toutes les deux secondes avec ton nez rouge. Ah mais c'est parce que je suis un peu clown, c'est pour ça. Ah bah oui, pour le coup, on est bon. On est bon. Alors, le Sida, quand la personne affectée par le VIH ne peut plus se défendre. Non, on s'en fout. Mais oui, après c'est grave quand même. Bien sûr, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Je crois que c'est le 110, c'est le Cine Action. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je peux faire le 110, mais bon, vous devez me renseigner. Quelles sont les trois façons de transmettre le VIH ? Question sérieuse. Quelles sont les trois façons de transmettre le VIH ? V-I-H, c'est peut-être que c'est pour ça. V-I-H. V peut-être que ça veut dire quelque chose. Je ne sais même pas, ça veut dire quoi VIH ? Virus ? Virus intelligent ? Non, c'est un truc immunitaire. Immuno-quelque chose. Immuno- Immuno-sexuel ? Hepatique ? Je l'ai, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Ah ouais ? Donc ça veut dire quoi ? Que ça va dégénérer tout ton... Ça, c'est une espèce de rétrovirus affectant l'humain et responsable du syndrome d'immunodéficience acquise. Merci de lire, professeur. Qui a faibli le système immunitaire. Le rendant vulnérable. Merci beaucoup, professeur. Il n'y a pas de quoi que le VIH... À 35 ans, c'est vrai. 35 ans en consultation. Alors, le VIH peut se transmettre de trois façons. Par voie sexuelle, lorsqu'on se fait baiser comme une pute. Par voie sexuelle, lors de rapports intimes, non ou mal protégés. On passe un coucou aux prostituées. Par l'allaitement de la mère à l'enfant. Et par le sang. Ça veut dire que si tu croises quelqu'un qui a une petite coupure qui s'essuie sur toi, ben... Bon, ça dépend, à un moment donné, il faut... J'ai une tâche de sang, là. Eh ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir, oui ? C'est avec les Fringles. Et les micro-coupures. Ça dépend aussi, les Springles barbecue... Normal. Ça dépend. Après, barbecue, ça pique un peu. Alors, d'après vous, une pénétration pénis-vagin ou une pénétration pénis-anus, est-ce que le risque de transmission du VIH est élevé, moyen, courant ou impossible ? Élevé. Élevé. Alors, effectivement, c'est le plus élevé. Si tu te fais plus communément appeler enculé ou te faire... Bon, bref, quand si tu... Voilà, le rapport sexuel anal... Se faire sodomiser, quoi. Voilà, se faire sodomiser et... Ou se faire pénétrer par le vagin, le risque est très élevé de transmission de la maladie. Et c'est encore plus par l'anal. J'ai lu. J'ai lu ! J'ai lu, j'ai lu ! Je me suis renseignée avant de venir. Non, c'est une amie à moi qui... La précision est très, très importante. Si, si, c'est vrai. Ah bah, pour la précision, pour la sodomie, effectivement, c'est important. Alors, si on partage ses jouets sexuels, est-ce qu'il y a un risque moyen, élevé, courant ou impossible de la transmission ? Donc, si on partage son canard... Oui, c'est ça. Je dirais qu'il y a quand même un risque, mais je dirais moyen, peut-être moins élevé. Le risque est moyen, effectivement. Vous avez le truc sous les yeux, comment ça se passe ? Non, non. Ok, alors, faire une fellation ou un cunnilingus ? Ça, c'est une... Alors là, déjà, moi, je me la pose comme question, mais là, j'ai la réponse devant les yeux. Moyen, courant, impossible. Alors, risque, peu courant, pardon. Impossible, moyen, comme je disais, ou alors élevé par la pipe. Moyen. Moi, j'aurais élevé. Alors, c'est peu courant. Peu courant. Donc, on peut... C'est bon, ça, on peut. Voilà. Non, mais bon, voilà. Le bonheur, fellation et qui fringles. Non, mais c'est surtout que si tu te dis que, voilà, t'as rencontré un mec qui était VIH positif et que tu l'as juste taillé une pipe, tu peux peut-être relativiser un petit peu. Voilà. Alors, recevoir une fellation, recevoir un cunnilingus ? Ah oui, recevoir... Non, recevoir une fellation par quelqu'un qui est porteur du VIH ou recevoir un cunni par quelqu'un qui est porteur du VIH ? Est-ce que risque, impossible, courant, moyen ou risqué ? Là, c'est moyen. Non. C'est impossible. C'est impossible. Visiblement par la salive. Par la salive. Donc, si tu as le sida, tu peux me... Ah, mais il ne faut pas mettre les dents. Parce que s'il y a du sang, c'est mort. Pas de chips, pas de sang. C'est ça. Alors, faire et recevoir un anulingus ou masturber quelqu'un, donc... Non, pas non. Masturber quelqu'un, impossible, peu courant, moyen ou élevé. Peu courant. Peu courant ? Moi, j'irais peu courant ou impossible. Impossible. C'est impossible. Larmes, sueurs, salive tout. Un geste pour l'homme. Alors, il faut savoir que ce soit par larmes, sueurs, salive, tout et les éternuements ne propagent pas du tout le virus. Ça, c'est le Covid. On est en plein Covid, mais quand on a un petit peu marre de ce virus, je peux faire parler du VIH, il est beaucoup plus intéressant, visiblement. Alors, piqûres d'insectes, d'un insecte qui serait porteur du VIH, des baisers, des baisers, des bisous, des massages, encore, ou des poignées de main. Est-ce que cela peut ? Non. Impossible, on est d'accord. Eh bien, écoutez, c'est super ! On en a appris beaucoup sur le VIH aujourd'hui. On est quand même. Eh bien, dans quelques instants, juste après une petite pause, nous allons appeler Christian. Christophe, pardon. Christian, je l'ai vieilli, là. Christophe. Donc, Christophe, il est atteint de la maladie, enfin, de la maladie de l'IST, la syphilis. Donc, au-delà d'essayer d'en savoir un peu plus sur cette maladie, qui est peu connue et qui, pourtant, revient de plus en plus en France, on va voir un petit peu comment ça se passe directement avec la personne concernée, les sensations, comment il l'a contractée, à qui il l'a donnée. Enfin bref, on va poser toutes ces questions. Non, je plaisante, mais on va essayer de parler sérieusement, mais légèrement, avec ce monsieur de cette maladie. On se retrouve tout de suite pour ça. TSO Radio La radio de la tirage, sans breloise et au-delà.